Dans cette vidéo, on va voir la définition de la limite d'une suite quand n tend vers l'infini. Alors je vais te représenter une suite, imaginaire bien entendu. Voilà, donc je fais un axe avec les valeurs de n en abscisse et les valeurs de la suite en ordonnée. Donc n peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je vais placer des valeurs, voilà. Pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6. Donc je ne les place pas au hasard, je les place de façon à ce qu'on est en train de voir que la suite est en train de converger autour de cette limite. Donc c'est un peu comme on va voir que la définition propre peut ressembler à ce qui se fait pour les fonctions. Donc pour dire Pour dire que la limite Pour expliquer donc cette Donc la définition de la limite Ça va être que pour toute valeur de epsilon positif Il existe Une valeur positive de grand M Positive grand M, pardon Telle que Si Petit n est supérieur à grand M Alors La distance Entre la valeur de la suite et la limite Est plus petite Que epsilon Et donc Cette définition C'est équivalent à dire Que la limite Quand n Tend vers l'infini De An Est égale à L Donc la limite L C'est ici C'est à dire que c'est au moment où On mesure la distance Entre la suite et la limite Ou encore On peut dire que An Converge Vers L Alors Si je te donne un petit exemple Donc on prend le début de la phrase Pour toute epsilon positif Bon bah je vais en prendre un Donc là ça va être L plus epsilon Et là du coup ça va être L Moins epsilon Pour toute epsilon Il existe une valeur positive grand M Telle que Si Petit n supérieur à grand M Alors La valeur de la suite Est dans l'intervalle L plus ou moins epsilon Donc cet intervalle Pour mieux le voir Je vais le tracer en pointillé là Voilà Et voilà Et voilà Et bien on voit que c'est à partir de ce point là Que la suite est dans l'intervalle Donc ça veut dire que M Est au niveau De la valeur 2 En effet si petit n est strictement supérieur à grand M Donc c'est à dire S'il est supérieur à 2 Donc ça c'est grand M S'il est supérieur à 2 Alors La suite La distance entre A N C'est à dire ce point Ou ce point Ou ce point Ou ce point La distance Entre le point de la suite Et la limite Est plus petit Que epsilon C'est à dire il est bien Dans le couloir là Que l'on s'est fixé Et ça on l'a fixé Parce qu'on a choisi Une valeur de epsilon Et donc on pourrait prendre N'importe quelle valeur De epsilon Y compris des valeurs De epsilon Toutes petites C'est à dire que Le bandeau La bande L'intervalle Serait beaucoup plus restreint Autour de Grand L Et bien pour n'importe quelle valeur De epsilon Si on trouve une valeur Grand M Telle que Pour les valeurs supérieures De petit n On soit Les points de la suite Soit dans l'intervalle Alors Et bien On peut affirmer Que la suite A N Converge Vers L Voilà